Faustine Bollard et Maxime Chatham traversent actuellement une période éprouvante en raison d'un deuil tragique. Les détails de cette tragédie ont été exposés dans la dernière édition de France Dimanche. En effet, le père de l'écrivain, Yvon Drouot, a connu une disparition dans des circonstances particulièrement sombres, évoquant les éléments d'une intrigue digne d'un roman noir. Faustine Bollard a récemment repris ses fonctions en tant qu'animatrice de l'émission « Ça commence aujourd'hui » sur France 2, à compter du 31 août. Malgré son sourire habituel lors de ses interventions à l'écran, il était indéniable que sa rentrée était assombrie par une profonde tristesse, invisible pour le public. En effet, moins de deux semaines avant cette date, soit le 20 août, une tragédie poignante avait durement touché sa famille. La famille, affectueusement surnommée par Faustine Bollard, sa famille Ricoré, est constituée de son époux, l'écrivain Maxime Chatham, ainsi que de leurs deux enfants, Abby et Peter, comme le rapporte la publication. Cette même source précise ensuite que le père de l'écrivain, Yvon Drouot, âgé de seulement 71 ans, a tragiquement perdu la vie ce jour-là, laissant un immense vide au sein de cette famille unie. Yvon Drouot, qui était à la fois journaliste et ancien directeur artistique du magazine « Ici Paris », aurait exercé une influence significative sur la carrière d'écrivain de son fils. Sa disparition subite, survenue alors qu'il se trouvait seul dans sa résidence en Seine-et-Marne, a profondément traumatisé son entourage. Son corps sans vie n'a été découvert que plusieurs jours après son décès, une situation tragique rappelant les sombres intrigues des romans de Maxime Chatham. En cette période particulièrement difficile, Maxime Chatham peut compter sur le soutien indéfectible de Faustine Bollard. Le couple a également dû affronter l'épreuve des funérailles d'Yvon Drouot, qui ont eu lieu à Herblay le jeudi dernier, où il a été inhumé. Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches en ces moments douloureux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !